Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, lundi de la trente, quatrième semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile du Saint-Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, notre Seigneur, enseignait dans une synagogue vers un jour de sabbat. Et il y avait là une femme tenue depuis dix-huit ans. Par un esprit qui la rendait infirme, elle était courbée et ne pouvait absolument pas lever la tête. L'ayant vu, Jésus l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Aussitôt, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, prit la parole. Et il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Mais il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Fils et filles de Dieu, aujourd'hui, Jésus nous présente une façade très importante de la nature humaine. Aujourd'hui, Jésus enseigne dans les synagogues le jour du sabbat. Et c'est aussi le jour du sabbat qu'il nous apprend qu'il faut strictement montrer l'observation de la loi et de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre que c'est pour triompher de la corruption, du péché, de la mort et de l'envie du démon. L'évangile nous dit, voici qu'une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. L'évangile dit un esprit d'infirmité parce que les souffrances de cette femme venaient de la cruété du démon. Abandonner qu'elle était de Dieu à cause de ses propres péchés et aussi de la malédiction qui est venue d'Adam qui a vendu notre corps, nos esprits et nos âmes au démon. L'évangile dit un esprit de Dieu à cause de ses propres péchés et de ses propres péchés et de ses propres péchés et de ses propres péchés. Mais aujourd'hui, Jésus aimerait que nous comprenons quelque chose. Saint Luc nous explique vraiment quelle était la condition de cette femme. Saint Luc nous dit qu'elle était courbée et ne pouvait aucunement regarder en haut. Mes chers amis, il y a parmi nous des gens qui, malgré leur effort, ne sont attirés que par des désirs mauvais. Nous disent que des paroles mauvaises. Éphésiens 4, verset 32, nous dit « S'assurent le bien, ni les débouchés, ni les dépravés, ni les profiteurs, ne recevons pas les territoires dans le royaume de Dieu. » « L'évangile dit qu'il n'y a pas d'amour, ni les débouchés, 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 ni les débouchés. » « Racheteurs de Dieu, les animaux ont la tête inclinée vers la terre. Ils ne regardent que les choses de la terre, parce qu'ils sont appelés à vivre au service des hommes. » Mais l'homme a la tête qui est tournée vers le firmament. Il a la capacité de faire tourner ses yeux, de regarder, de contempler les yeux. Car l'homme est appelé à chercher les choses du ciel et à porter ses regards au-dessus de ce qui est noble, vertique. « Quand l'homme se tourne aussi petit que soit-il vers ce qui est mauvais, alors il y a la puissance du démon qui agit. » « Je y ai la puissance de la femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. » « Je ne sais pas pour me dire. Je ne sais pas pour me dire. » « Je ne sais pas pour devenir effectivement. Je ne sais qu'il y a la puissance du démon qui agit. » Fille, c'est fille de Dieu qui écoute ma voix aujourd'hui. Si tu mens un peu, tu gardes un peu de rancune et tu penses que c'est juste un peu, fais attention. L'infirmité entrera dans ton corps. À petit coup, tu perdras ton âme. Racheteur de Dieu, Jésus appelle la femme. Signe que Dieu connaît chacun de nos fardeaux. La femme était au temple. Ceci est très important. Elle n'était pas à la maison pour chercher sa guérison, ni chez les charlatans. Fille, c'est fille de Dieu, écoute ma voix. Là où tu cherches ta délivrance est très important. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, le premier d'entre les morts, que le ciel se rappelle de tes efforts sincères pour être délivré du mal aujourd'hui. Je d'avそうだ. Il faut dire, bonjour, merci. Mais, au final, c'est qu'il y a des gens qui continuent par moi. Alors, je происходит très important. Non, là? Mais, voilà. On voit des gens, clairement, si nous voulons nosenser pour être filles et filles de Dieu Jésus aujourd'hui nous enseigne quelque chose très important Jésus touche cette femme pour nous faire comprendre, pour que l'homme soit rétabli il faut le toucher divin il faut que Dieu intervienne écoutez très bien vous pouvez prendre des médicaments mais si le mal en vous est une pollution spirituelle, cela va revenir avec force, vous devez attaquer la source et tous les gens nous Warum nous avons tout et nous avons tous les vis l'int Air nous avons Sous-titrage Société Radio-Canada Racheté de Dieu, on appelle hypocrite celui qui joue sur un théâtre, celui qui fait semblant, il pense autre chose et dit autre chose. C'est pourquoi Jésus dit hypocrite à ce chef de la synagogue qui aime juste le gain, mais il n'aime pas le salut de ceux qui viennent. Aujourd'hui que chacun d'entre nous réfléchisse, si vous n'êtes pas sincère et votre cœur est attiré par le péché, mais au-devoir vous prétendez autre chose, alors le ciel vous donnera le nom d'hypocrite. Le ciel vous appelle hypocrite. Vous êtes foutu. Parce que pour recevoir votre joie, votre guérison, votre bonheur, le ciel doit vous appeler par le nom d'enfant de Dieu. Mais si le ciel vous donne un autre nom, vous ne pourrez jamais recevoir les bienfaits de Dieu. On ne reçoit la guérison que quand le ciel nous appelle par notre nom. Alors aujourd'hui, que chacun d'entre nous retourne vers Dieu, d'un cœur sincère, pour recevoir de lui joie éternelle. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021